Quelle est l'histoire du changement d'heure ? C'est en 1784 que l'homme politique et inventeur américain Benjamin Franklin propose pour la première fois de décaler les heures. Dans un texte au ton très ironique, il avance qu'une telle mesure permettrait d'économiser les chandelles. Il faut attendre plus d'un siècle et l'adoption par les états d'une heure nationale pour que cette idée commence à être adoptée en Occident. En France, c'est en 1916 que l'on change d'heure pour la première fois, en pleine première guerre mondiale, pour économiser du charbon. Après avoir été mise à l'heure allemande pendant la seconde guerre mondiale, la France renonce à l'heure d'été, à la libération. Mais le changement d'heure fait son retour 30 ans plus tard, à l'occasion du choc pétrolier de 1973-1974. L'heure Giscard, comme elle est surnommée, fait partie d'une vaste campagne visant à réduire la consommation d'énergie. Chassons les gaspilles de chez nous. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En 2001, les pays de l'Union Européenne harmonisent leur date de changement d'heure, passage à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. En 2019, les chefs d'état européens ont décidé la fin du changement d'heure saisonnier, mais dans le contexte actuel, la question est depuis passée au second plan.